Deux jours après la fin du G20, Justin Trudeau a finalement réussi à quitter l'Inde. Raymond, l'avion du premier ministre a décollé de New Delhi en direction d'Ottawa cet après-midi. Voilà, M. Trudeau devait rentrer initialement, on le sait, au Canada dimanche. Or, il y avait une pièce défectueuse à bord de l'avion des Forces armées canadiennes qui transporte le premier ministre, son entourage et les médias lorsqu'ils se déplacent à l'étranger, si bien que cette pièce a dû être remplacée. On a fait venir une pièce du Canada jusqu'en Inde. Elle a été remplacée au cours des dernières heures, si bien que M. Trudeau et son entourage ont pu finalement quitter l'Inde à peu près 48 heures plus tard que prévu au cours de la journée. Ils sont attendus à Ottawa en fin de soirée ce soir. Sophie, fin intéressant par rapport à cette histoire-là. Au cours des dernières heures, il y a un média indien qui a rapporté que le gouvernement de l'Inde a offert un avion de la India Air One à M. Trudeau pour lui permettre de rentrer au Canada. Mais c'est une offre qui a été déclinée, semble-t-il, par le gouvernement canadien. Voilà. Raymond, vous êtes à London, en Ontario, où M. Trudeau va rencontrer demain. Les députés sont partis. Et il risque de constater que l'ambiance est assez morose. Oui. Tout un contraste par rapport à en juin, lorsque M. Trudeau avait rencontré ses ministres la dernière fois. Au cours des trois derniers mois, on a senti la grogne monter dans le caucus libéral. Beaucoup d'inquiétude aussi, surtout alimentée, Sophie, par les sondages. On a vu ce sondage, entre autres, la semaine dernière, d'Abacus, qui donne 14 points d'avance dans les intentions de vote national au Parti conservateur de Pierre-Poiliès, s'inquiète énormément de députés. Par contre, il y en a d'autres qui demeurent assez optimistes. C'est le cas de François-Philippe Champagne, qui est ministre dans le cabinet de M. Trudeau. On peut l'entendre. C'est des moments plus difficiles, mais je pense, je vous dirais, que les Canadiens, M. Fillon, savent dans leur fort intérieur que quand ça va moins bien, ils savent à qui faire confiance. Puis ils nous ont vus comme équipe gouvernementale durant la pandémie, où on était là pour justement les appuyer, appuyer les entrepreneurs, les travailleurs, les travailleuses, les familles. En terminant, est-ce qu'on remet en question l'avenir de M. Trudeau comme chef? Selon les députés à qui nous avons parlé au cours de la dernière semaine, et on en a parlé à plusieurs d'entre eux, Sophie, la réponse, c'est non. Tous disent que M. Trudeau, malgré les problèmes qu'éprouve le Parti libéral dans les sondages actuellement, demeure, selon eux, le meilleur porte-étendard pour le Parti libéral du Canada, le meilleur campaigner pour affronter Pierre-Poiliès aux prochaines élections. Alors, on ne s'attend pas à ce que son leadership soit remis en question ici cette semaine. Merci beaucoup, Raymond.